Comment un type en costard, siégeant au gouvernement, osse-t-il me dire quoi faire avec ma conscience ? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'indignation de Braham Hancock contre la société américaine qui a banni la consommation des psychédéliques. Alors au début, ça peut résonner comme un coup de gueule d'un nostalgique de Woodstock. Mais vous allez voir que c'est plus profond que ça. Notre société est absolument conçue pour affaiblir 90% du potentiel de l'être humain. Pourquoi la société aurait-elle peur de réaliser le potentiel humain ? Cela se résume à des intérêts particuliers. Il y a ceux qui dirigent les choses dans la société, et il y a ceux qui, d'une certaine façon, sont là pour les servir. servir leurs finalités et répondre à leurs besoins. Et donc ce que notre société a créé, c'est un royaume de robots de chair conditionnés qui effectueront leurs tâches quotidiennes sans se plaindre et sans causer de problème. Et cela peut être très utile à certains petits groupes d'intérêts, mais c'est extrêmement dommageable pour le reste de l'humanité. Une fois que nous avons réalisé notre potentiel, nous n'avons plus besoin d'élite. Qui a besoin d'élite ? Qui doit être dirigé ? C'est une autre révélation qui vient avec les psychédéliques, c'est que nous n'avons pas besoin de dirigeants. Ils ne sont pas là pour nous dire quoi faire. Ils peuvent imaginer que c'est ce qu'ils font, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Et au moment où nous commençons à nous éveiller, et à poser des questions vraiment profondes sur la nature de la réalité, et sur la société dans laquelle nous vivons, leur pouvoir est instantanément diminué. Et je pense que c'est pourquoi nous avons vu une telle vigueur, et un véritable acharnement vraiment dérangeant, investi dans cette chose stupéfiante, appelée guerre contre la drogue, qui a été utilisée comme excuse pour entrer dans le sanctuaire intérieur de la vie des gens. Si je ne suis pas souverain sur ma propre conscience, si je ne peux pas faire de choix libre sur ma propre conscience, alors à proprement parler, je ne suis pas libre. De quelque manière que ce soit. Et au moment où je me libère, alors je deviens un danger pour ceux qui dirigent les choses dans ce monde. Quiconque ayant eu l'occasion de questionner profondément la nature des choses grâce à une expérience psychédélique est un danger pour le statu quo. Nous risquons d'être jetés en prison, nous risquons de voir notre réputation détruite, si les pouvoirs en place entrent dans notre maison et découvrent que nous utilisons des psychédéliques. Je veux dire que c'est vraiment un monde orwellien que nous avons créé. Comment un type en costard, siégeant au gouvernement, osse-t-il me dire quoi faire avec ma conscience ? Alors qu'en même temps, ils permettent l'éloge et la glorification de l'alcool, qui est l'une des drogues les plus dangereuses de la planète. Je vais dire que l'alcool est une drogue très dangereuse, que vous parliez de cirrhose du foie, d'accident de la route ou de violence. L'alcool, cela ne fait aucun doute, personne ne peut le contester, c'est une drogue extrêmement dangereuse. Donc une société qui dit que l'alcool est acceptable, et qu'il est même possible d'en faire la publicité, mais que la psilocybine ou la DMT ne sont pas acceptables, et si vous les utilisez vous serez envoyés en prison, cette société est juste criblée d'une hypocrisie incroyable. Et nous devons le faire ressortir, nous devons montrer aux gens que c'est le cas, parce que ce qui se passe ici est un abus fondamental des droits de l'homme. Nous devons être libres de prendre des décisions concernant notre propre conscience, toujours à condition de ne pas nuire pour les autres. Et reconnaître que tout gouvernement, toute agence étatique qui tente de limiter notre liberté sur notre propre conscience est elle-même une agence des ténèbres et du contrôle. Je pense que l'une des merveilles de ces remèdes, comme la DMT, est qu'ils nous reconnectent à l'esprit. Et s'il y a quoi que ce soit qui puisse être désespérément nécessaire dans notre société technologico-industrielle moderne, c'est une reconnexion à l'esprit. C'est ce qu'il manque. Cette absence d'esprit explique pourquoi il y a tant de douleurs dans le monde aujourd'hui et pourquoi les gens sont prêts à s'infliger tant de souffrances les uns aux autres. Lorsque nous nous reconnectons à l'esprit, nous réalisons que nous sommes une partie intrinsèque de la famille humaine. Ce que les psychédéliques nous montrent est que nous sommes tous membres d'une seule famille de conscience. et cela met de côté toutes les choses triviales comme la couleur de notre peau ou le pays dans lequel nous sommes nés ou le système juridique dans lequel nous avons grandi. Ils mettent ça de côté et ils mettent nos âmes à nu. Parce que, mon Dieu, c'est un mystère d'être vivant, d'avoir des expériences, d'avoir nos sens, de tomber amoureux, d'être engagé dans ce monde. Tout ça, si vous y réfléchissez, je veux dire, d'où est-ce que nous venons ? Nous sommes nés dans ces corps, nous grandissons dans une famille, nous découvrons le monde, puis nous considérons tout comme acquis. Mais c'est un mystère énorme du début à la fin. Ces psychédéliques sont des agents de libération. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous parfaits et merveilleux. Mais sont-ils des agents libérateurs, nous menant à nous poser des questions que nous n'aurions jamais posées avant ? Oui, absolument. Et nous mène-t-il à vouloir être de meilleurs humains ? Oui, absolument. Et nous mène-t-il à voir les failles et les défauts de notre société, qui ont été si soigneusement masquées ? Oui, absolument. Il y a eu un effort concerté pour réprimer cette croissance de liberté. Mais vous savez quoi ? Ça ne va pas fonctionner. Cet effort est défaillant. Les gens sont en train de se réveiller dans le monde entier. Pas assez vite pour l'instant. Pas en assez grand nombre. Mais c'est en train d'arriver. C'est une petite flamme. Ça grandit. Et ça va continuer de grandir. L'humanité va aller de l'avant, dans un sens positif. Et je suis absolument sûr que les psychédéliques ont un rôle important à jouer dans ce voyage. Pour mieux comprendre ce discours, peut-être le nuancer ou aller un petit peu plus loin, je vous propose d'évoquer quelques faits très intéressants. Le premier est que dans les années 50, des études médicales ont été menées pour mieux comprendre le LSD. Et elles ont montré qu'il avait un impact positif pour traiter certains troubles psychiques et physiques. Ensuite, la culture matérialiste de l'époque a utilisé son aspect récréatif pour le bannir totalement. Et ces études ont été arrêtées. Et ça n'est qu'aujourd'hui, très récemment, pas en France, en tout cas, mais récemment dans le monde, particulièrement aux Etats-Unis, au Canada et dans d'autres pays, qu'on s'intéresse à l'effet positif des psychédéliques dans un cadre médical. Le deuxième fait intéressant est que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les psychédéliques ou les hallucinogènes, on peut aussi les appeler comme ça, ne sont pas addictifs. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas de dépendance. Contrairement à la cocaïne, à l'opium ou à l'héroïne, ils ont tendance à ne pas déstabiliser les systèmes neuronaux responsables de la sensation de récompense. Et même au contraire, ils sont souvent utilisés pour traiter certaines addictions graves, comme c'est le cas de la psilocybine et de l'ayahuasca, pour soigner par exemple l'addiction au tabac ou à l'alcool. Troisième fait passionnant, c'est que la psilocybine, qui est un hallucinogène que l'on retrouve dans certains champignons, a permis d'accompagner des personnes en phase terminale de cancer, dans le cadre d'études cliniques, et a obtenu d'excellents résultats. Mais surtout, il y a une étude qui a été menée sur l'accompagnement thérapeutique dans le cadre de la dépression, et avec un protocole de deux prises en six semaines et un accompagnement thérapeutique, on a obtenu une rémission de 50% des patients. Ce qui sont des résultats très encourageants pour la suite. Quatrième point très intéressant, c'est que contrairement à certaines drogues dures, comme c'est le cas par exemple de la cocaïne, qui crée une expérience assez centrée sur la personnalité, sur le petit moi, sur l'ego, la consommation de psychédéliques crée totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle favorise la production d'états élargis de conscience, et elle permet à l'esprit de se connecter à un champ beaucoup plus vaste. Souvent, on parle d'émotions proches du divin ou du sacré. Et ces expériences apportent en général aux participants une meilleure lecture de la nature de leur existence. Elle permet de faciliter des états créatifs et d'installer dans un processus de vie peut-être un cheminement spirituel qui n'était pas déjà présent par le passé. Ou alors d'améliorer un processus en cours, simplement parce qu'elle facilite l'expansion de la conscience et le retour vers des expériences spirituelles transcendantales. Enfin, un cinquième fait fascinant, c'est que la consommation en micro-dosage de certaines substances psychédéliques, comme c'est le cas de la psilocybine ou du LSD, permettent d'améliorer le niveau de concentration, la créativité, elle facilite l'empathie et l'ouverture de cœur, et elle stimule positivement la vitalité. Alors quand on parle de micro-dosage, on parle dans le cadre par exemple de LSD, de 25 à 50 micro-grammes de LSD, ce qui fait que cela ne produit aucune hallucination et aucun état modifié de conscience. On a simplement une optimisation des fonctions cognitives. Et on pourrait sans doute affirmer, sans prendre trop de risques, que la consommation en micro-dosage de certaines substances psychédéliques aurait pu largement inspirer le scénario du film Limitless. Alors après tout ça, on pourrait se dire que cette vidéo est une excellente publicité de la consommation des psychédéliques, mais je vous rappelle que c'est interdit en France. Ici, je voulais simplement, à titre éducatif, ouvrir votre esprit, élargir votre perception par rapport à ce qu'on nomme aujourd'hui drogue, et admettre qu'effectivement, il y a des faits d'actualité intéressants, comme particulièrement l'usage de ces substances à des fins thérapeutiques, et surtout l'initiation vers une meilleure compréhension du sacré. Et enfin, pour celles et ceux pour qui c'est un petit peu trop avancé tout ça, qui souhaitent revenir plutôt à des choses plus pratiques, comme l'appréhension de leurs états émotionnels, la gestion du stress, ou la pratique de la méditation, je vous invite à me retrouver dans les mails, je vous envoie un à trois mails par semaine, pour partager avec vous des conseils, des exercices pratiques, et pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, des programmes d'entraînement. Troisième fait passionnant, c'est que la psych... Troisième fait passionnant, c'est que la psychol... La psychololicybine... Psilocybine. Troisième fait passionnant, c'est que la psych... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501